Je trouve que ce qui s'est le plus développé chez moi durant le parcours, c'est vraiment l'empathie. J'ai appris que justement, quand on veut faire passer une idée ou une solution ou un changement, il faut vraiment prendre en compte l'opinion des gens, et pas juste essayer d'imposer son idée, mais de vraiment se mettre à la place de tous les intervenants. Mon nom, en fait, c'est Jérôme Brûlé, je suis contrôleur financier pour le groupe Ingesco. Le groupe Ingesco, c'est un entrepreneur général en construction, qui fait principalement des travaux institutionnels et commerciaux. Je te dirais qu'on a environ entre 20 à 30 projets qui roulent. Ça peut aller d'un ordre de grandeur, de projets de 20 millions à un projet de 50 000. Récemment, le gros projet qu'on a fait, c'était le biodôme de Montréal, rénovation, puis aussi la mise aux normes de l'aréna Mont-Royal. On est à environ entre 45 et 50 employés présents. Je te dirais que les défis au niveau de la croissance, c'est dans le fond la gestion des employés, parce que les gens ont l'impression souvent que les entreprises de construction, c'est vraiment beaucoup manuel, puis les hommes de chantier qui font tout. Mais en fait, il y a un gros travail qui se passe aussi au niveau des bureaux. C'est justement un défi, je pense, d'attirer les ressources, parce qu'en fait, on est une entreprise finalement de service. C'est les employés qui sont vraiment les assets pour la compagnie. Le gros défi, justement, c'est de recruter ces gens-là, puis aussi de les retenir dans notre entreprise. Par le passé, justement, on n'avait pas nécessairement développé notre marque employeure. Le marketing, comme on est une entreprise, justement, qui gagne des appels d'offres par le plus bas soumissionnaire, bien le marketing, ce n'est pas quelque chose qu'on fait instinctivement. Par contre, avec les nouvelles réalités du marché du travail, on s'est rendu compte qu'on n'a pas le choix de développer cette marque employeure-là pour être compétitif, autant au niveau de la rétention que de l'attraction des employés clés. Ça, ça a été une grande réalisation. Au début du parcours, on a fait l'exercice, justement, de la question ambitieuse. On a essayé de voir vraiment plus grand que les problématiques qu'on avait, donc de formuler vraiment quelque chose, une espèce d'idéal par lequel on pourrait se tourner. Donc, comment est-ce qu'on pourrait améliorer la communication entre les gestionnaires de projet, puis les parties prenantes au niveau client et les professionnels à travers tout le Québec, finalement. Par rapport à cette question-là, nous, on voulait travailler à utiliser un nouveau système, finalement, de gestion de projet qui s'appelle Procore, mais finalement, en cours de parcours, on s'est rendu compte que peut-être qu'on n'était pas rendu là à cette étape-là pour notre entreprise, parce que c'est vraiment un logiciel qui est très dispendieux. C'est plutôt recentré sur travailler avec un coach qui est un spécialiste des tableaux de bord, puis un spécialiste aussi de l'automatisation des processus. Fait que lui, finalement, il va se charger d'automatiser tout notre processus de fin de mois au niveau de la comptabilité. Donc, on a très hâte de voir ce qu'il va nous livrer comme travail. Qu'est-ce que j'ai apprécié du parcours? Le parcours, c'est vraiment, justement, la qualité des intervenants. Donc, les personnes qui donnaient les formations, c'est des sommités dans leur domaine. C'est surtout, pour moi, une formation, je dirais, d'être capable de découvrir, justement, d'autres facettes de l'entreprise, parce que je suis vraiment beaucoup habitué à tout ce qui est financier, plus technique. Ça me permet d'avoir une vision plus large de l'entreprise, que ce soit au niveau du marketing, des ressources humaines, tout ça. Donc, c'est vraiment pour acquérir des connaissances en tant que gestionnaire. Je dirais, à quelqu'un qui hésite à s'inscrire au parcours innovation, parce que ça demande beaucoup de temps, je dirais que, oui, sur le coup, ça peut paraître, justement, un gros investissement de temps. Mais, au final, ça peut être très bénéfique, puis finir, justement, par sauver du temps, parce que ça permet de prendre un pas de recul par rapport aux activités courantes, puis de planifier, puis de voir plus loin en avant. Sous-titrage Société Radio-Canada